On vous parle maintenant de cette manifestation qui avait lieu simultanément à Montréal, à Québec et à Sherbrooke pour demander un moratoire sur le projet des compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Les manifestants demandent une commission d'enquête publique et indépendante pour évaluer les dangers liés à l'électropollution pour que chaque abonné du Québec puisse accepter ou encore refuser l'installation de ce compteur qui émettrait des radiofréquences sur sa propriété. La société d'État, elle, a indiqué qu'elle répondrait aux questionnements du public lors des audiences qui seront tenues au cours des semaines à venir. Tout d'abord, François Drouin, le coordonnateur des actions de la Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique, puis deux personnes qui souffrent de cette pollution. C'est parti des compteurs intelligents, mais c'est parti de la base d'électro-hypersensibles qui vivent des problèmes de santé avec les compteurs intelligents, mais aussi avec d'autres technologies sans fil. Et donc, nous, on demande clairement au gouvernement de revoir leur position dans ce dossier et on leur dit qu'ils sont imputables. Le gouvernement du Québec est imputable devant la population des décisions qu'ils prennent actuellement. Et s'ils ne font pas attention maintenant, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été avertis par la population si des problèmes de santé surviennent dans le futur. Moi, mes symptômes, c'est que j'ai de la tachycardie, des serrements à la cage thoracique, mon système nerveux, il est très atteint. J'ai aussi de la palpitation, la difficulté à réfléchir, la difficulté à penser. Le cerveau, il est complètement... il ne fonctionne plus bien. C'est très grave, oui. Juste passer une event d'un four micro-ondes, ça m'incomode. Fait qu'avec le compteur électrique, là, je ne pourrais pas vivre ça. Bonjour, mon nom, c'est Éric Arel, je suis libérateur. J'étais présent lors de la manifestation contre les compteurs intelligents d'Hydro-Québec à Sherbrooke. Et j'ai donné une entrevue pour la chaîne de TV, mais ils ne l'ont pas présentée. Alors, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée que je l'enregistre moi-même. Depuis 7 ans, j'apprends qu'est-ce que c'est l'énergie vitale. Et depuis 4 ans, j'enseigne aux gens c'est quoi l'énergie vitale, comment aller la puiser, comment l'amener où on en a besoin. Parce que nos maux, nos malaises, nos maladies proviennent tous d'un manque d'énergie vitale. Alors, l'énergie vitale, c'est quoi? C'est une énergie qui est électromagnétique. Et ce que j'ai découvert au fil des années, c'est que les micro-ondes, que ce soit fours micro-ondes, ordinateurs réseau sans fil, et cellulaires, c'est toutes des ondes de type micro-ondes. Moi, ça fait 4 ans que je n'ai plus de cellulaire. Je l'ai jeté à la mer quand je me suis rendu compte de ce que ça faisait à mon corps. Je suis électro-sensible, ça veut dire que je ressens ces énergies-là. Et ça me cause, entre autres, des crampes dans mon corps. Et je ressens un stress quand je suis dans un environnement où il y en a trop. Et chez moi, j'ai désactivé complètement les réseaux sans fil. Et j'utilise le moins possible les réseaux sans fil, pour ne pas que ça me passe à travers, parce que je le ressens vraiment. Ce que j'ai découvert, c'est que les micro-ondes, ça détruit l'énergie vitale. Alors, la science ne pourra jamais prouver que ça cause une maladie en particulier, parce que ce n'est pas ça que ça fait. Ça cause une multitude de problèmes différents, parce que ça détruit l'énergie vitale. Alors, vous allez vous dire, c'est qui, lui, pour dire une affaire comme ça? Il y a-tu des preuves? Alors, oui, j'ai des preuves. La première, c'est une vidéo qui montre justement un compteur intelligent et où il y a des plantes autour du compteur. Et on peut voir que les plantes sont mortes autour du compteur. Alors, ça montre à quel point ça tue la vie. Ça enlève l'énergie vitale. Aussi, il y a d'autres preuves. Vous pouvez prendre de l'eau, faire chauffer l'eau au micro-ondes, la laisser refroidir et nourrir vos plantes avec. À l'intérieur de deux semaines, vos plantes seront mortes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau qu'il n'y a plus après l'avoir passé au micro-ondes? Bien, c'est l'énergie vitale. Alors, il y a un e-mail sur mon site ericamel.com qui s'appelle « Le besoin d'eau et de lumière » où vous pouvez voir que dans l'eau, il y a des bio-photons. C'est de la lumière. Alors, c'est ça, l'énergie vitale. Ça peut être vu grâce à un somatoscope. C'est un microscope qui grossit 30 000 fois. Alors, je vous recommande d'aller voir ça parce qu'il y a des photos. Il y a un lien vers un site qui s'appelle « Water Alive » qui permet de voir justement un slide show sur les bio-photons. Et on peut voir justement que ces unités de lumière-là, c'est hallucinant comment c'est beau. Ça s'ouvre comme une fleur en huit étapes. Alors, c'est assez hallucinant la beauté de la création. Aussi, j'ai donné un atelier à Paris il y a deux ou trois ans et où j'ai eu l'occasion de tester un appareil qui mesure la quantité de micro-ondes qu'il y a dans une pièce. Alors, ça, ce tester-là, puis le e-mail que j'ai écrit là-dessus, vous pouvez le retrouver sur mon site encore une fois. Ça s'appelle « L'amour, une énergie électromagnétique ». Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on était dans une pièce où c'était un vrai « bunker ». Il y avait même du métal dans les fenêtres. Et il n'y avait aucune onde qui était dans la pièce. Aucun cellulaire ne fonctionnait. Réseau sans fil Internet non plus. Alors, quand on prenait l'appareil qui a une petite boule orange, on pouvait voir que la lecture, ça donnait le 0-0. Alors, j'ai fait un test. J'ai mis mes mains sur la boule et je me suis mis à respirer. Parce que la respiration, c'est la pompe numéro un d'énergie vitale. Juste pour voir si l'appareil allait capter quelque chose. Alors, j'ai mis mes mains sur la boule et j'ai respiré deux grands coups. Et je me préparais à envoyer beaucoup d'énergie d'un coup. Je n'ai même pas eu le temps. Mon attention a fait en sorte que je me suis ouvert les yeux. Et la dame qui tenait l'appareil, elle capotait. Parce que les chiffres, l'appareil lisait quelque chose. Les chiffres tournaient super vite. Alors, ça, ça m'a prouvé que l'amour, l'énergie vitale, c'est une énergie qui est du même type que les micro-ondes. Mais c'est une énergie qui est naturelle. Tandis que les micro-ondes sont artificielles. Alors, ça entre en conflit et c'est pour ça que ça détruit l'énergie vitale. D'ailleurs, si vous demandez à quelqu'un qui est électrosensible, ils vont vous donner toutes sortes de symptômes différents. Il n'y a pas une personne qui a les mêmes symptômes. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ne pourront jamais pointer que ça cause une maladie en particulier parce que ça cause une multitude de problèmes vu que ça détruit l'énergie vitale. Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont plus atteints que d'autres? Bien, c'est parce qu'il y a des gens qui ont plus d'énergie vitale que d'autres. Alors, ceux qui en manquent plus, bien, ils vont avoir plus de problèmes avec ça. Alors, pour terminer, si justement je peux vous donner des trucs, pour ceux qui sont électrosensibles, c'est de respirer plus durant la journée. Plus que vous allez respirer, plus que vous allez pomper l'énergie vitale, ramenez l'attention à l'intérieur de vous, ça va vous remplir d'énergie vitale. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que vous pouvez faire, c'est de dire, je remplis toutes les cellules du corps physique et l'espace entre les cellules d'énergie vitale et d'oxygène et qu'il en soit ainsi. Puis là, vous écoutez ce qui se passe, vous allez sentir une vague qui va remplir votre corps. Alors ça, ça va vous aider à combattre justement les effets négatifs des micro-ondes. Aussi, il y a un document qui s'appelle « Les cinq pas vers l'amour de soi » sur mon site. Et ça, en faisant chaque pas, ça va vous permettre d'augmenter votre énergie vitale à l'intérieur de vous. Alors ça aussi, ça serait une chose que vous pourriez faire pour contrer les effets néfastes des micro-ondes. L'autre chose que j'aimerais mentionner avant de quitter, c'est que chaque cellule du corps physique communique les unes avec les autres par l'électromagnétique. L'électrique sert à envoyer, puis le magnétique sert à recevoir. Alors les micro-ondes, ça vient interrompre la communication entre les cellules, et non seulement entre les cellules, mais aussi entre les organes. Et comme je disais tantôt, encore une fois, ça prouve que ça peut causer toutes sortes de problèmes différents. Je vous recommande d'aller regarder aussi une vidéo qu'il y a sur YouTube et qui s'appelle « De l'eau pure à l'eau vivante » qui explique justement que les bombardements électromagnétiques créent une eau morte. Donc une eau qui n'a plus d'énergie vitale. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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